Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu crois en l'amour ? Ouais. Ben oui, sinon ça serait relou, putain. Je trouve que l'amour n'est pas trop à la mode en ce moment. Et je trouve que c'est toujours en ce moment, en tout cas les gens les plus stylés et tout, c'est toujours des « j'ai pas d'émotions, je ressens rien, je m'en bats les couilles de tout, je m'en bats les couilles de toi » machin. Ben je sais pas ce que je ferais s'il n'y avait pas d'amour en fait. Parce que c'est un peu... Je cours après ça en fait. Pas que l'amour du couple, l'amour de mes proches, de mes frères, de tout. J'ai besoin d'amour en fait et j'ai besoin d'en donner. Moi je sais qu'au fond de moi je suis un romantique, j'ai envie de l'histoire d'Allo de Rose. A partir du moment où tu définis la façon dont tu aimes et tu te construis ton romantisme ? Alors oui, ok. Bah je suis romantique alors. Je suis un lover, je suis un esclave de la femme. Je suis un avocat défenseur de l'agente féminine. Est-ce que tu crois au couple ? Ouais, ça c'est autre chose. Bah c'est le plus difficile à gérer, j'ai l'impression. Si c'est... Si cette personne là t'es destinée, c'est un truc que tu peux pas expliquer. Je pense, c'est ça. C'est devenu ma vision du couple et de l'amour quoi. C'est pas de couple en fait. On parlait d'amour, toi tu y crois au couple définitif ? A la femme parfaite, la femme pour la vie ? Bien sûr. Mes parents. Bah c'est un exemple. Ça fait au moins 30 ans qu'ils sont ensemble. Donc ça existe. Être amoureuse, c'est un moteur de création ou ça empêche ? Ouais, mais comme plein de trucs. Je pense, ça permet d'écrire. Il faut écrire quand on est amoureux sinon c'est dur. Tu crois à une histoire avec une personne ? Je sais tellement pas. Ça va être de ça que je vais parler dans mon prochain spectacle. Là je suis en plein dedans, je sais pas. Comme ils le disent dans le clip, toi ça t'est déjà arrivé de dire je t'aime au pif ? Non. Non, non. Quand une fille te dit je t'aime, ça peut t'agresser ? J'ai pas envie de l'entendre moi ça, j'ai pas envie. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'attends quelque chose de moi. Enfin moi c'est comme ça que je le prends. En fait je m'interroge même sur l'existence même du couple quoi. Il y a des gens qui ont des plans, des dossiers sur toi, c'est ça ? Disons qu'on est entre orateurs. Oh wow. Ça fait 50 ans ? 50 ans. Donc, félicitations. Oh oui, merci. Et ça fait un bon 50 ans. On a eu des décisions et des décisions. Mais si j'avais à faire ça encore, j'aurais à faire ça. C'était une expérience merveilleuse. Parce que je pense que le purpose de tous les êtres humains, c'est de trouver leur soul mate. Et j'ai trouvé moi. Est-ce que t'arrives à un moment de ta vie où tu acceptes d'être aimé ? Parce que je m'aime maintenant. Je me kiffe bien. J'ai un peu mis des trucs un peu bizarres de côté. Je me kiffe. Mais le couple, c'est un sport. Il faut s'accrocher. Il faut être à 100% tout le temps. Il faut que les deux soient à 100% tout le temps. que si ça flanche, que l'autre se met à 110%. Parce que sinon, ça ne va pas durer. T'apprends avec le temps. Moi, je me considère encore jeune dans l'apprentissage de l'amour. Parce que j'avais un Tupi. Je n'ai rien connu, en fait. C'est ça que je me dis. Une vraie relation. Qui m'a appris plein de trucs. Parce qu'elle a duré. Et ça m'a permis de faire de la musique aussi. C'est peut-être ton 808 & Hard Break dans cet album-là. Pas musicalement, mais dans le moteur d'inspiration. Je parle pas mal de ça. Je dois avoir 4-5 morceaux où je parle de ça. Et c'est vrai que c'est une relation qui m'a beaucoup marqué. Du coup, j'expose parfois un peu trop intimement, j'ai l'impression. Certains trucs que j'ai fait, des erreurs et tout. Mais ça, c'est quand t'es trop sincère et qu'il y a un sujet qui tient tellement à cœur que t'as vraiment envie d'en parler. Et est-ce que tu crois au coup de foudre ? Je crois au coup de foudre ? J'ai eu plusieurs coups de foudre. Maintenant qu'il y en a plusieurs, je sais pas si c'est un truc... Je sais pas si c'est... Du coup, ça s'anime. S'il y en a plusieurs, ça veut dire qu'il y en a pas, en fait. Ben, je suis très sensible. Donc, on peut... Une fille peut me piquer assez facilement. Je sais pas, je dirais que... Que c'est quelque chose... On peut avoir un coup de foudre, mais ça veut pas forcément dire que la relation, elle sera éternelle. Il y a une anecdote que je trouve assez drôle, même si tout le reste, c'est pas drôle, mais... Apparemment, tu t'es fait draguer en prison par une surveillante. Non, je sortais avec une surveillante en prison. C'est quoi cette histoire, tu peux me raconter ? Ben, j'avais ce fameux morceau, Mais Aliche, qui marchait beaucoup dehors. Et je voyais qu'elle me regardait d'un air insistant, etc. On a copiné, etc. Et un jour, elle m'a dit, tu me signes un autographe, Sosomanès, tu me signes un autographe. Moi, j'ai lui pris sa main et je lui ai mis mon numéro de téléphone que j'avais en cellule. Et le soir... Et quand je lui ai donné mon numéro de téléphone, elle m'a dit, t'as pas peur que je te pète ? Je lui ai dit, écoute, moi, je t'ai donné mon numéro, maintenant, tu fais ce que tu veux. Et le soir même, elle m'a appelé, donc voilà. Elle a vécu un petit truc, un petit fantasme de centaines de milieux détenus. C'est fou, je vais pas dire son nom, mais bon. Les hommes, en général, les meufs ont une place dans leur vie. Faut pas se mentir. Sinon, il y aurait pas autant de sites de cul. Enfin, je veux dire, c'est... Les meufs ont une place dans la vie des hommes. Sinon, il y aurait pas autant de divorces. C'est quoi pour toi la meuf idéale ? Dans mon rapport aux femmes, la meuf idéale, c'est une fille qui me comprend. Femme idéale ? Physiquement, genre. Tous les niveaux ? Tous les niveaux. Je sais que physiquement, c'est peut-être brésilienne ou mexicaine, a priori ? Non, non, je vois ce que tu veux dire. Mais non, non, non. Moi, j'aime bien. Mais physiquement, pas forcément. Déjà, la mentalité, tu vois, c'est intelligente. Intelligente, ambitieuse. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est ample, respectueuse, polie. Déjà, c'est bien déjà. Après, physiquement, deux bras, deux jambes, c'est bien déjà. On va pas trop en demander. Une tête aussi. Une tête, un cerveau. Qui est jalouse ou pas ? C'est toujours bien, quelqu'un qui est un peu jaloux. Ça veut dire qu'elle tient à toi. Le morceau Sentimental. Ouais. Tu dis, pourquoi c'est si dur de baiser sans se faire de mal ? Ouais, j'aime trop cette phrase. Sentimental. Pourquoi c'est si dur de baiser sans se faire de mal ? Sans se faire de mal. C'est vrai. À chaque fois, il y a des problèmes. À chaque fois, il y a des problèmes. On dirait, la chatte et le phallus, ça va pas ensemble. Alors que c'est fait pour matcher. Donc, chaque fois que tu baises, il y a toujours un truc. Les gars, c'est du sexe. Et que parfois, il y a des gens qui se détruisent vraiment. Putain, on va pas tromper, mon gars. Tu as craqué et tout. Mais en fait, tu te dis, non, les gars, à l'aise. C'est vrai, mais c'est pas si grave. C'est fou de dire ça. On va me dire, mais Dems, calme-toi. Mais en fait, si. Si t'appuies pause, c'est pas vraiment si grave. Est-ce que baiser sans faire de couple, ça fait du mal quand même ? Non, là, je trouve que ça va. C'était plus en couple, mais baiser en étant pas en couple, je pense que ça fait pas de mal. Ça dépend de ce que tu veux dans la vie aussi. Jeune, la sexualité, c'est politique ? Bien sûr que c'est politique. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Il me faut que ça... Non, mais bien sûr que c'est politique, c'est... Il y a tellement d'inégalités dans la sexualité, partout ailleurs dans le monde, mais dans la sexualité, moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est pour ça que j'ai voulu écrire le livre. C'est parce que je me sentais pas forcément respectée ni écoutée, et c'est fou, mais je connaissais pas mon corps. Pourquoi on m'a cachée mon corps ? Et du coup, pour moi, ça a été un combat aussi de découvrir ce que j'étais, comment je fonctionnais, et ça a été... Mais bien sûr que c'est politique. Et l'amour ? La bourse, c'est politique ? Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Je vais faire ça toute l'heure. Peut-être que c'est... Ouais, c'est clair. Une bourse pas d'école comme ça, c'est donc compliqué. Ça peut... Enfin, je sais pas, tout... En fait, je dirais que l'intime est politique. Enfin, parce que finalement, c'est drôle comment beaucoup de sociétés se retrouvent dans le minuscule, ou même dans la famille, au lit. Enfin, je veux dire, en fait, tous ces mécanismes-là qui semblent être que des poncifs, qu'on peut se prendre dans la rue, etc. Ou, en fait, je sais pas, avec mes parents, ça se passera pas comme ça. Bah non, pas du tout. En fait, tout ça, toute la violence politique est, en fait, intime. Et voilà. Et donc, pour moi, finalement, tout ça l'est un peu. Je sais pas si t'as capté de quoi il parle. Non. En fait, et c'est marrant que t'aies choisi ça, c'est... Louis et Cardi me disent qu'il y a trop de gens qui disent des choses de ouf sur nous sur les réseaux sociaux juste pour faire du buzz. Ah, c'est ça, le son ? C'est ça qu'il dit. Ah, ben, ça leur rend encore plus frais. Ça te parle. Ouais. Ah, ben, tu vois, eux, Louis et Cardi, je les connais ab, tu vois, je regarde un peu ce que je vois sur Internet, et c'est un couple que, figure-toi, je respecte de ouf. Et je kiffe de ouf. Parce qu'on connaît un peu le passé de Cardi. Offset, on sait que, voilà, c'est un grand charognard. Mais ils arrivent tous les deux à gérer et à montrer une belle image de l'amour, tu vois. Alors qu'au fond, si tu fouilles, c'est très sombre, tu vois. C'est le contraire. Ça va au contraire de toute la logique d'un keumé, tu vois. La meuf, c'est une strip-teaseuse, tout keumé, elle se dit, ah, tu vois, non, elle a fait ça, les trucs et tout. Mais lui, comment il assume sa raclée et elle, comment elle assume son mec ? C'est lourd, tu vois, et c'est beau à voir. C'est... On fait ce qu'on veut, on s'en bat les couilles, on kiffe, tu vois. On s'en fout du regard des gens. C'est ça que j'aime bien. Pour toi, aujourd'hui, avec l'expérience que t'as en amour, enfin, on le voit, tu y as beaucoup réfléchi. Est-ce que tu sais maintenant, elle ressemble à quoi la relation que t'aimerais avoir ? Hum... Je sais... Ça se trouve, tu l'as, hein. Je t'ai posé la question, mais ça se trouve, tu l'as déjà. Je sais à quoi elle ressemble. Je pense, c'est de tomber amoureux de sa meilleure amie. C'est avant, pour moi, c'est nouer une certaine amitié, une certaine confiance pour ainsi t'aller plus loin. Est-ce que pour toi, les plus belles histoires d'amour, c'est celles qu'on vit avec ses potes ? Ouais. Ouais. Et ça rejoint un peu une autre question que tu m'as posée au début de l'émission. C'est... Je pense que même les histoires d'amour devraient commencer par des histoires d'amitié, en fait. Je pense que... Si seulement, en fait, on apprenait à être amis avec les gens qu'on côtoie, si on veut bien les côtoyer, si on leur accordait l'importance qu'on accorde à un ami, ça marcherait mieux, je pense, tu vois, au niveau des couples. Parce que souvent, on se met avec des gens qu'on connaît pas vraiment. Si demain, je devais construire quelque chose avec quelqu'un, avec une femme en l'occurrence, je pourrais pas ne pas être ami avec, en premier lieu. Il faut que je la connaisse. Il faut d'abord que c'est ta meilleure pote. Ouais. Mais vraiment. Et ça, c'est bête, parce que tu te le dis pas au début. Tu te le dis pas au début de ta vie, au début de tes histoires, etc. C'est la clé. Tu te dis juste que, vas-y, je cherche quelqu'un comme ça, comme ci, comme ça, tu vois. Mais tu te poses pas vraiment la question de... Et si j'apprenais à la connaître avant de savoir vraiment ce que... Ce qui me plaît chez elle, ou quoi, tu vois. Souvent, on sort avec des gens, et puis c'est une fois qu'on se rend compte qu'ils pensent pas comme nous et qu'ils sont pas comme nous, qu'on se dit, ah ouais, finalement, ça a pas marché. Bah ouais, mais bon. C'est pour toi que tu sors avec, c'est pas pour elle. Pourquoi, à ton avis, c'est si dur pour les hommes de comprendre les femmes, et inversement ? Bah, parce que les hommes n'ont pas le même cerveau que les femmes, on va dire, entre guillemets. Désolée, mais ils arrivent pas à comprendre... En fait, surtout, ils ont surtout pas le même coeur que nous, donc ils vont pas prendre les choses comme nous, on va les prendre ou tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce conflit quand on essaye de communiquer avec son copain ou sa copine. Et c'est surtout parce que, quand tu t'entends pas avec une personne, surtout quand t'arrives pas à avoir une vraie discussion, que tu t'emportes ou que ceci ou que cela, c'est parce qu'en vrai de vrai, il y a des sentiments, tu vois. Sinon, moi, je te connais pas, je peux avoir une discussion avec toi tranquille, tu peux crier ce que tu veux, je vais te regarder, je vais parler tranquille. Sauf que si t'es quelqu'un que j'apprécie et tout, tu vois, ça va me toucher. Si tu vas me dire un truc qui me déplaît ou un truc comme ça, tu vois, ça va me toucher. Parce que justement, je ressens quelque chose pour la personne, tu vois. Si tu veux donner un conseil aux hommes qui nous regardent, pour mieux comprendre les femmes, tu leur dirais quoi ? Soyez à l'écoute, les gars, écoutez-nous. Je suis déjà tombé sur des meufs qui m'ont dit ça, que dès qu'elles parlent de certains fantasmes, elles peuvent pas parler de certains fantasmes à leurs mecs parce que sinon, elles vont se sentir... Elles vont être vues comme une pute, tu vois. Et que tu dises... C'est aussi cette phrase-là. C'est si t'en veux de baiser sans faire de mal encore. Sans se faire de mal à soi-même même, tu vois. T'es là, tu peux même pas t'épanouir avec ton mec de peur qu'il te prenne pour ce que tu n'es pas alors que c'est juste ton corps qui désire faire des choses. C'est ouf, tu vois. C'est encore une fois, je dis les gars, c'est un phallus. Et des zones érogènes, en vrai. Ça s'arrête là. Et on a toujours ce besoin d'extrapoler, de... Waouh, moi, ma meuf. Comme si on s'appartenait. Et c'est ça que je dis encore, c'est se mentir. On est tous là une belle société. Et on se ment, on se ment. Non, si t'as envie de... Je vais pas dire certaines choses, mais si t'as envie d'aller plus loin dans ton couple, en vrai, fais-le. Si ton mec te regarde bizarrement, c'est lui qui est bizarre. C'est pas toi, en fait, au final. Moi, je dis les opposés s'attirent. Et l'amour, plus c'est spontané, mieux c'est. Mais poser des bonnes bases au début, c'est important. Comme il l'a dit, tu connais pas la personne au début. Mais... Et pour qu'elle te découvre, en fait, faut que tu mettes au grand jour plusieurs de tes facettes. Quand t'es énervé, quand t'es triste, quand tu souris, quand tu rigoles, quand t'es chiant, tous les petits trucs relous. Et là, t'acceptes ou pas la personne. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et puis, ça permet aussi, après, de savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas. Et avec qui tu veux être et avec qui tu veux pas être. Et justement, comment tu sais quand t'es avec la bonne personne ? Comment tu sais quand t'es amoureux ? Comment tu sais quand t'es amoureux ? Quand t'es avec la bonne personne ? Tu te poses pas trop de questions. Tu te poses pas trop de questions. Juste, tu vis, ça se passe. Et... Et ta vue différente de ses facettes, tu les as acceptées et vice versa. Mais tu peux pas expliquer pourquoi t'aimes quelqu'un, tu vois ? Donc, du coup... C'est toujours le même débat, en fait, en général. Et c'est là où je crains. Moi, je suis très mauvais, ça. Quand on me dit je t'aime, je dis OK. Tu dis merci ? Ouais. C'est déjà ça. T'arrives à répondre je t'aime aussi ? Ouais, bien sûr. Mais c'est très, très, très rare. Rien que déjà, en couple, je le dis rarement dans l'année. Je peux le dire moins de dix fois. C'est sûr que dans l'année, je l'ai dit moins de dix fois, déjà. Je suis... Déjà, je suis... Je suis pas... Je suis pas romantique, hein, moi. Faut pas faire attention à la musique, hein. Je suis pas romantique. Dans la vie de couple, je suis pas non plus ennuyant non plus. Mais je suis pas un mec... Les fleurs, tout ça, bouquet de fleurs et tout. Je suis vraiment pas dans ça. Quand tu dis je t'aime à quelqu'un, c'est... C'est un grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités. Ouais, mais c'est une action d'aimer, tu vois ? C'est une action. Je t'aime, ça veut dire je t'aime, je te souhaite du bien. Elle est là, aimer quelqu'un... Dans la définition, le verbe aimer, c'est vouloir du bien. Donc, si tu dis je t'aime, ça veut dire que je te veux du bien. Dire je t'aime, c'est prendre un risque monumental. Et en même temps, à quoi bon vivre sans prendre ce risque-là ? Moi, j'ai un problème avec ça. Avec ceux qui disent je t'aime toutes les cinq minutes. C'est une façon de conclure une conversation ou de demander un truc. Parce qu'après, à force de dire je t'aime toutes les cinq minutes, il n'y a plus d'impact. Limite, vous allez vous prendre la tête parce que ça se dit ça, ça... La personne ne leur a pas dit moi aussi quand un tel leur a dit je t'aime, tu vois. J'ai dit à un pote à moi que c'est embrouillé à cause de ça. Et je pense que c'est fini carrément. Juste parce qu'à ce moment-là, il n'a pas dit moi aussi je t'aime. Fan de l'histoire ? Ouais. Genre, comment ça, ça veut dire quoi ? Quoi ? T'as qu'un cadeau, tu sais ça ? Alors que non, en fait, il n'a juste pas dit moi aussi à ce moment-là. C'est tout. Tu dis juste la mort n'arrête pas l'amour. Et là, dans ce morceau-là, tu dis oui, la mort n'arrête pas l'amour, mais l'important, c'est d'aimer les gens quand ils sont vivants. Bah ouais, c'est le plus important parce qu'en vrai de vrai, tu contribues plus à leur bien que quand ils sont vivants que quand ils sont morts. Quand ils sont morts, ça y est. Même si ça n'arrête pas l'amour, la mort, mais tu vois, c'est bon. Parce qu'on le voit même dans les artistes maintenant. Les gens soutiennent plus les artistes quand ils sont morts que quand ils sont vivants. ça sert à rien en vrai de vrai. C'est important de se dire je t'aime ? C'est très important. Moi, je le dis... Avant, je le dis c'est pas beaucoup, maintenant je le dis plus souvent. Depuis que t'as un fils ? Ouais. Et à ma mère aussi, beaucoup à ma mère. Tu dis aussi j'ai parlé de toi à ma daronne, je t'ai confondu avec la madonne. Je trouve que c'est fort parce que je me dis quand tu dis à quelqu'un j'ai parlé de toi à ma mère ou à mon père. Ouais. C'est limite... Enfin, c'est super fort. Est-ce que tu penses que c'est limite plus fort qu'un je t'aime ? De dire j'ai parlé de toi à mes parents ? Bah, attention au je t'aime. Parce que le je t'aime, en vrai, le je t'aime du texto, il est différent du je t'aime du réveil ou du je t'aime de quand tu vas dormir. Comme c'est différent du je t'aime de gratuit juste parce que tu vois ta meuf et qu'elle est fraîche ou qu'elle est de voix et que ça lui fait plaisir de te voir, de te voir heureux, etc. Les je t'aime sont différents, tu vois. Et j'ai parlé de toi à ma daronne, c'est un... C'est un... Comment dirais-je ? Elle vient faire un long chemin ensemble. C'est ça que ça veut dire. Là, je suis hoche pour faire un long chemin avec toi. Maintenant... Maintenant, moi, c'est comme ça que je pense. C'est que la vie, tu sais jamais ce qui va se passer demain. T'as l'abri de rien. Je suis un... Je suis un peu heureux de ouf. J'ai trop peur des êtres humains. T'as vu ? J'arrive pas à avoir confiance... Faire confiance aux êtres humains, c'est un truc qui... C'est une de mes plus grandes lacunes, tu vois. Il y a un de tes morceaux dans l'album qui s'appelle Paranoiaque. Ouais, Paranoiaque. Ouais, mais je suis paranoiaque, totalement. Et... Ouais, faire confiance à l'humain, c'est un... C'est vraiment trop dur pour moi parce que... Je veux dire, tu... T'es un humain, déjà. C'est-à-dire que toi, intérieurement, tu connais tes qualités, tu connais tes défauts. Et tu sais les choses les plus mauvaises que tu as pu faire. Et comme les meilleures choses que tu as pu faire. Et tu sais à quel point tu as pu dans le passé, par exemple, faire des choses que tu regrettes, à d'autres êtres humains. Et tu te dis que... Tu te regardes dans le mur et tu te dis, je sais que je suis même pas le pire des êtres humains. T'as vu ? Donc imagine ce qu'un tel ou un tel peut me faire. C'est juste ça, moi, ma crainte. Et donc... J'ai des... J'ai du mal à faire confiance aux êtres humains. Et... Comment dirais-je ? En dépit de ça, Je te dis quand même, je vais parler de toi avec ma daronne. C'est-à-dire que... Ah ! Je crois que ça y est, je commence à faire confiance. Ou en tout cas... Je baisse ma garde. J'accepte de baisser ma garde. Et je me dis, bah... Je peux me prendre un coup comme... Comme je peux rien me prendre, ouais, tu vois. Mais ça y est, je parle de toi avec ma daronne. Est-ce que la première fois que vous avez dit je t'aime, c'est pas sur cet album ? Vous le dites en vrai ? Non, ça va pas. T'imagines la honte. Vous le dites sur scène. T'as vu comme il réagit ? Dire je t'aime à ton frère. Non, non. Vous le dites sur scène devant des millions de personnes dans le texte. Ouais, ouais. On le sait, donc on se le dit pas. Mais c'est vrai que... Dans les morceaux, on se dit beaucoup de choses, quoi. Notamment sur cet album-là, on a plus de facilité à se dire des choses hyper belles comme ça et profondes que je le dis en vrai. Là, tu vois, mon frère, il est ultra mal à l'aise. Je le connais. Il va regarder ailleurs, il est bloqué. Dis-lu que tu l'aimes. Quelle horreur ! Non, non, mais c'est vrai que c'est des choses qui se disent pas vraiment. On est très, très... Mais tu l'as écrit. Dis-lu que tu l'aimes. Mais on est pudique dans la famille. Oli, il dit, t'es-tu pudique dans la famille, c'est plus simple de dire je t'aime sur des post-it. Et c'est typiquement dans notre famille. Je vous dirais, si tu vois, je t'enverrai une petite vidéo. On se dit jamais rien. Non, mais je t'aime, mon frérot, bien sûr. Ah, voilà ! Vous voyez la gêne ? Regardez la gêne de ce cas-là. Allez, allez, allez. Moi, j'ai envoyé un texto à mon mec pour lui dire je t'aime et il m'a demandé s'il devait mettre la machine à laver à sécher. C'est bien, vous avez une forme de communication supérieure maintenant. C'est ça. Dans ce morceau, et c'est pas le premier, tu lis beaucoup l'amour aux choses matérielles, aux histoires d'argent, aux tickets de caisse. Est-ce que pour toi, l'amour, c'est quand on arrête de compter ? Ouais, mais je comptais même pas à ce moment-là. J'ai même pas compter pour le sac. Ça me faisait vraiment plaisir et puis ça se voyait qu'il lui irait bien. Mais l'amour, pour moi, c'est quand on arrête de... C'est quand on arrête de penser, tout simplement. Quand on arrête de penser, quand on est vraiment à fond dedans. C'est quand il y a plus d'ego, il y a plus de jugement de valeur, il y a plus de jugement de... C'est quand on arrête de se projeter sur l'autre ou de projeter son idéal sur l'autre. C'est là qu'on trouve l'amour. Sinon, c'est pas de l'amour, c'est... C'est de l'ego et de l'ego, il découle de la jalousie, de... De la possessivité, tout ce genre de trucs que certains peuvent prendre pour de l'amour. Est-ce que selon toi, être jaloux, ça veut dire que t'es amoureux ? La jalousie, pour préserver la personne que t'aimes, ça peut être une bonne jalousie. La jalousie possessive, elle est horrible. Je sais qu'il y a de la jalousie sans amour. La jalousie vient d'un sentiment d'amour et de haine, donc c'est très, très complexe. Je pense que ça a plus un rapport sur l'estime de soi. Ça doit être de la jalousie mignonne. Ça doit être mignon, ouais. Mais je pense que les problèmes qu'on a avec les autres, on les débloque à l'intérieur de soi-même. ... Pourquoi t'as choisi ce morceau ? J'ai choisi ce morceau parce que c'est le morceau de moi et ma femme. C'est notre musique depuis qu'on a 19 ans, 20 ans. Et c'est, voilà, dans les relations, on a toujours... Ça, c'est notre musique. Et c'est surtout le fait que ma carrière, elle a changé. Vraiment, j'ai connu une ascension assez fulgurante. Dès lors que je me suis mis sérieux avec ma femme, que je me suis mariée, je pense qu'elle m'a porté un cadre dans ma vie. Et je me devais de la saluer, de lui faire une dédicace en mettant notre si belle musique, qu'on apprendra à nos enfants certainement. En tout cas, quand tu regardais le clip, tu avais le sourire jusqu'aux oreilles. Oui, ça me fait penser à nos premières vacances en Espagne, on était jeunes. On était fous. Enfin, j'étais fou, elle, ça va. Je suis parti voir Akhenaton. Qu'est-ce qu'il me dit ? J'ai dit, Akhenaton me propose un homme solo. Toi, tu as déjà fait ça avec ton groupe. Qu'est-ce que tu peux me conseiller ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Au lieu de dire, ouais, il faut regarder les points de contrat. Il me dit, non, va voir ta femme. J'ai dit, mais comment je veux voir ma femme ? Il me dit, va demander à ta femme. C'est elle avec qui tu vas vivre toute ta vie, que tu vas construire des projets. Tu vois ? En fait, il ne te donnait que des conseils de vie. Et Fadilly, frérot, j'ai un exemple de malade à côté de moi. Fadilly, frérot, tu sais, je t'ai dit, c'est une surdouée. Moi, quand on fait des scènes ensemble, tu vois, je me dis, il faut tenir le niveau. Parce que Fadilly, c'est du lourd, tu vois ? Et je ne suis pas le seul à le dire, en plus, tu vois ? Fadilly, quand elle passe sur un plateau, tout le monde le sait. Personne ne veut passer derrière, des fois, etc. Tu vois, Fadilly, on sait comment ça marche, tu vois ? Il y a un morceau que tu as dédié à ta femme, qui s'appelle Léa. Qui s'appelle Léa, c'est son prénom. Est-ce que tu peux me raconter votre rencontre ? Ouais, c'était il y a plus de... Plus de 11 ans, 10-11 ans, par là. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du clip Ouattie-Bonson. C'était la maquilleuse du clip Ouattie-Bonson. Donc, du coup, la rencontre s'est faite sur le tournage. Je me suis mis à draguer la maquilleuse du clip. Et voilà, 10 ans plus tard, on est ensemble. Je ne rentre pas dans les détails, puisque vous allez vous moquer. J'ai entendu dans l'interview qu'elle a un endroit très important dans votre vie. Et notamment, elle vous aide avec vos suites. Oh, oui. Elle prend tous les suites. Elle, je veux dire, elle est probablement 60% de qui je suis. Parce que, pour être franc avec vous, j'ai vraiment besoin d'elle. J'ai vraiment besoin d'elle. Je veux dire, c'est difficile pour moi d'imaginer. J'ai mis une de mes chansons, « Si je me réveille, tu es là ». Oh, je ne sais pas ce que je ferais. Frère, tu sais, Fadili, frérot, on parle de taf. Si on parle de taf, frère, tu sais, honnêtement, Fadili, pour moi, tu sais, je la compare aux élèves qu'on n'aimait pas trop à l'école. Parce que, tu sais, ceux qui étaient trop forts, qui tapaient des 18 et qui ne travaillaient pas. Tu vois ? Ceux qui foutaient la rage, ils étaient obligés de réviser des années pour avoir un 10, et eux, c'est Tarba, ils arrivaient de 17, 18. Eh bien, Fadili, c'est le même délire. Franchement, frérot, je suis désolé. Mais pour moi, elle est au-dessus du lot. I love it just... Man, I can't even describe. It's just beyond, beyond the realm of description. And then if I wrote something that would describe it, would I have enough energy to sing it? Because this relationship goes beyond description. It goes beyond words. I probably would... It probably would take me a long time to really sing it, because I would get so wrapped up in emotions. Certains songs, you know, that's deep. That's deeper than anything I never thought of. I never thought of it that way. Mais si la vie, par malchance, me fait louper quelques rendez-vous, pour cause de mollesse, négligence de jeunesse, même si ensemble, final, on devait pas aller au bout, mais ça fait dix ans que t'es passé devant mes yeux, dix ans que je me dis que c'est ce qui m'est arrivé de mieux. Comment tu vis le fait que Baptiste Lecaplin, et c'est sans doute pas le seul, gère ses crises de couple avec du Ben Mazouet ? Je ne suis pas sûr qu'il dit ça, mais... Je suis assez touché de ça, c'est des choses qui arrivent parfois, qu'on m'envoie, par exemple, des vidéos parfois de mariage, avec ce morceau-là, dix ans de nous, ou nous deux contre le reste du monde, qui sont des morceaux de l'album précédent, qui parlent de l'amour qui dure, et ça me fait... ça me fait vraiment plaisir. En fait, je suis en train de me rendre compte que, tout à l'heure, les questions sur l'amour, ça m'a... J'ai été prise de court, parce qu'en fait, j'en parle jamais. Et je crois que c'est délibéré, et je suis en train de me rendre compte en regardant Mathias et en l'écoutant, que lui, justement, l'amour, c'est presque dans toute son œuvre, et que ça tourne toujours autour de ça. Et c'est comme s'il était une sorte de double, mais vers l'élan vital et vers l'amour, alors que moi, dans tout ce dont je traite, et dans l'émission et tout ça, quand je parle aux auditeurs, j'imagine toujours qu'on est dans les pires conditions possibles, parce que je pense que la plupart des gens sont en manque d'amour, mais que ce soit familial, que ce soit vraiment amoureux ou amical, donc je pense qu'on crève de manque d'amour, la plupart du temps. Donc en fait, ça m'intéresse vraiment, c'est pour ça que j'y reviens, et que je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de voir ce qu'on pourrait faire quand on crève de manque d'amour, en attendant la mort, et qu'on est vraiment plutôt... qu'on a une tendance à la mélancolie, et j'essaie de transmettre aux gens des choses dont ils peuvent s'emparer seuls. Et en fait, ce qui est justement très beau, et c'est pour ça que je parle jamais d'amour, c'est que j'essaye de rendre les choses accessibles. Mais évidemment, il y a une chose qui transcende absolument tout, c'est l'amour, mais sous toutes ses formes, et c'est ce dont parle Mathias. Je voulais le soulever quand même, parce que c'est vrai qu'on est presque des sortes de doppelganger, mais inversé, moi en négatif et lui en positif. On sait que c'est pas tout à fait vrai. Non, mais j'avais envie de dire le mot doppelganger déjà, et aller chercher sur internet. Tu dis, j'ai su que c'était le bon dès le premier rendez-vous. Et du coup, j'ai une question. Il faut cuisiner quoi pour te convaincre dans un premier rendez-vous ? Qu'est-ce qu'il faut faire comme plat ? Je pense pas que beaucoup de personnes savent cuisiner ce plat. Mais moi, mon plat préféré, c'est un plat de chez moi. C'est du plat cali avec la sauce gambo. Le plat cali, c'est du manioc, c'est une pâte de manioc, avec le gambo, c'est un légume vert. On l'appelle, dans les pays anglophones, on l'appelle l'okra. Et ouais, alors ça, celui qui arrive à me faire ce plat, le premier rendez-vous, c'est un mariage, direct. Aviez aux amateurs. Aviez aux amateurs, préparer le plat cali. Et une sauce gambo et mon cœur sera pavou. C'est quoi ton plat fétiche pour séduire une fille ? Mon plat fétiche pour séduire une fille ? Ouais. Les pâtes à la carbonara. Non, sérieux ? Ouais, ouais. Ça marche à tous les coups, les pâtes à la carbonara. Tu sors des pâtes à la carbonara dans un date, c'est réglé. Et si tu les sors sans crème, ça fait encore plus un sujet de conversation, donc c'est nickel. Et si elles mangent pas de porc ? Ah, si elles mangent pas de porc, je lui fais peut-être une salade. En général, je pense que les filles aiment beaucoup tout ce qui est bourrata, tomate. Ça marche bien. Bourrata, tomate ou pète à la carbonara alors ? Ouais. Sans crème, évidemment. Sans crème. Et donc là, t'es célibataire ? Je crois... Tu veux m'aider dans des problèmes ? Non, tu peux répondre. Je sais pas. Non, non, si, je crois. Ouais. Ouais. Et ça va m'aider à écrire. Tu penses que t'es capable de retomber amoureux ? Ouais, ouais, totalement. Là, je le sais. Comme un ado ? Ouais, je pense. En fait, pas comme un ado, mais c'est... T'as vu, mon non-verbal m'a trahi. Ouais, ouais, ouais. Donc tu l'es en ce moment ? Ouais, totalement, je suis fort. Là, faut vraiment qu'on parle d'amour parce qu'il s'est passé un truc. Ah ouais ? C'est passé quelque chose dans ta vie, c'est pas possible. Comment ça ? Dans tes précédents albums. Tu parles de l'amour tout le temps en termes de... C'est dur. Ouais. Il y a des ruptures. C'est tragique. Ouais. Et là, tu nous sors Madone. Ouais, du coup ? Tu veux en venir où ? Ah bah, je veux en venir... C'est passé quoi dans ta vie ? Tu veux en venir où ? C'est quoi la question ? C'est quoi ? Explique-moi. Toi, t'es amoureux en ce moment ? Ouais, je vois quelqu'un en ce moment. Après, amoureux, je sais pas, mais... Mais pour l'instant, ça se passe bien. J'ai fait un mois, là. Caractère. Je suis sûr que c'est une question que beaucoup de gens qui écoutent tes morceaux se posent. Ouais, ouais, bah, tu sais, là, faut se renouveler, là. C'est bon, la rupture, elle m'a fait écrire trop de sons. Du coup, ouais, j'en ai eu un peu marre, là, d'être dans mon bad mood et tout. Là, ça se passe bien avec quelqu'un, tant mieux. Au niveau des meufs, ça va ? Je te rassure, tout va très bien. On voit pas de meufs entre frères. C'est sujet tabou. Ouais, sujet tabou. Mais y en a un sérieux et l'autre pas moins sérieux. Ouais. Je pense que t'as compris qui est qui, à mon avis. Bah, dites-moi. Non, moi, je suis très sérieux, moi. Je suis très, très sérieux. Tu la balances. Ah oui, j'ai la balance, direct. Merci, frérot. C'est cool, je pensais qu'on en a rien. Mais lui, 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 il est dans une forme de vengeance, tu vois. Mais pas du tout, alors là, mais c'est horrible de dire ça. Non, j'ai envie de kiffer. Tu n'as pas fait ça. J'ai envie de kiffer, on a tous vécu ça. Je vous laisse, les gars, je vous laisse parler de vos histoires cheloues. Non, j'ai envie de kiffer en ce moment, oui. Parce que lui, il n'a jamais eu à taffer, en fait, pour pécho des meufs. Toi, t'as taffé. Non, mais lui, déjà, attends. La différence, c'est que lui, il est... Ah, je fais des flots. Lui, il est plutôt beau. Lui, il est plutôt beau. Ça va, les gars, arrêtez. Plutôt, c'est plutôt un beau garçon. Moi, je suis une horreur. Donc, il a fallu... Tu vois, ça demande encore plus de travail. Non, là, c'est le moment où je te contredit, mais non. Ah non, non, il n'y a pas besoin. Mais moi, j'assume. Gros big up à tous les moches de France. Fais un zoom sur son visage. Regardez son visage. Les frérots, vous savez. Mec, tu connais, charisme, charme, on se rattrape comme on peut. Parfum. Parfum, il a dit, mais quel blé d'art. Toi, t'étais quelle adolescente ? Moi, justement, j'étais hyper coincée. Avec les garçons, en tout cas, genre, embrasser avec la langue, pour moi, c'était le truc le plus absurde et le plus terrifiant du monde. Et j'avais envoyé un petit mot, tu sais, à une de mes copines qui était redoublante, donc qui était censée avoir plus d'expérience. Et je lui avais dit, comment on fait pour embrasser un garçon avec la langue ? Je ne comprends pas le concept, quoi. Et c'était terrible parce qu'elle avait montré le mot que j'avais envoyé à tout le monde. C'est une bonne copine, visiblement. Ouais, mais finalement, ça n'a pas joué contre moi, parce que les garçons ont fini par trouver ça attendrissant. Mais c'est vrai que c'était compliqué, ce passage d'adolescente à jeune femme, c'est un peu périlleux. T'es quel genre de mec dans la vie ? Faut demander à ma meuf ? Non, je pense que je suis grave couche, je suis tranquille. Vraiment tranquille, je suis vraiment sans prise de tête. Je me suis embrouillé peut-être cinq fois avec ma meuf. À cause de GTA ou pas ? Ouais, entre autres. Est-ce qu'on peut dire que World of Warcraft, c'est avant toute chose une aventure humaine ? Ah bah, totalement. Surtout que, pour rigoler, souvent on dit que c'est un peu le mythique du jeu vidéo aussi, parce que ça a été un site de rencontre pour pas mal de monde. Il y a des bébés World of Warcraft. C'est ça, il y a des couples World of Warcraft qui se sont faits dans des guildes. Les guildes, c'est ce regroupement de joueurs qui sont justement ensemble pour pouvoir faire des donjons, vaincre des boss, etc. Et du coup, ça demande une certaine coordination et c'est toute une aventure sociale et humaine. Et du coup, forcément, tu as des gens qui se sont connus grâce à World of Warcraft, des couples qui se sont faits sur World of Warcraft, des divorces qui se sont faits sur World of Warcraft. Et je me suis venu dans New York City et somebody walked past us et il dit, «остais, c'est un peu très type de couple» Et il me dit, et après la nuit, je me suis venu, et je me suis fait le premier et je me suis rente dans l'année prochaine et je me suis en pensée. Et je me souviens sur l'année dernière, je me suis en train de venir en London et je me suis rentré, j'ai commencé à la Towers de London I start thinking about these thick walls meters wide and thinking about these tall towers and this fortress and inside of it are the crown jewels and inside of it are, you know, precious things and I start thinking of love being inside this place where nobody, no slings and no arrows could reach because it's too high and it's too strong and I started to think about love that way. So vultures are flying around the ramparts of the towers of our love, they can't touch us, they can't touch us, we're protected by love. I was thinking about this and then this song came about. So this was a negative experience. This is somebody walking past me saying, they're weird because I'm black, she's white, they're weird and I'm like, why would you say that to somebody? And so my response, though it took several months, our love is my response. You know, that's a weird couple. So my response to them that I could have said that day was our love. On the scene, what's funny is that you're in control. It's you who can manage everything that's going to happen. It's you who can manage the mood of the room. And when you're in the real life, it's not you who can manage. You're nothing at all. And it's a bit flippant. There's something that happened to me there's not a long time, but there's a girl that I saw and that I brought to the show. And on the scene, there's a moment in the show where I tell something about my father and it's a bit emotional. And I remember when I came out of the show and she said, but it's me or you've almost had the eyes of my eyes? She was English, in fact. Yeah, I was English. But I didn't understand. And she didn't understand what I said. She just wanted to see the show, but she didn't understand. And she said, but it's crazy because you had the eyes of my eyes. And she said, what's going on in the show? And I said, it's something that I tell you every night. And she said, wait, wait, wait. You play four weeks a week, I don't know how many weeks, and every night you're angry? And I said, yes. And she said, you're really angry? I said, yes. And she said, you know, I train with you in my life, I've never seen you angry at this point. And she said, when something is controlled, you're angry, but when something you don't control it, it doesn't come out. And it opened my eyes on the fact that it gave me a little bit cold and robotical in my life. As soon as I'm not in control, I'm going to shut down. I'm going to shut down a little bit of my emotions. How can you be upset by the love already at 19 years? In fact, in our generation, my impression, it's n'importe quoi. Genre les relations, c'est n'importe quoi. Après... Après, non, je ne vais pas dire que j'en rajoute, mais plus que comme je me centre beaucoup sur ça, t'as l'impression que ma vie, elle tourne autour de ça, alors qu'en vérité, pas du tout, tu vois. Il y a vraiment plein de choses, mais... Qu'est-ce qui fait que votre génération, justement, tu trouves qu'elle est déboussolée par rapport à l'amour? En fait, je ne sais pas. Ça peut venir de plein de trucs. Il y a plein de facteurs. Il y a les réseaux, les gens, ils voient... En fait, les gens, ils veulent mener une vie pour la montrer aux gens, mais c'est pas ça, la vie. Donc ça peut faire des trucs bizarres. Les gens, ils veulent prouver, ils veulent... Et après aussi, c'est les gens, les garçons, les filles de cette génération. J'ai l'impression, moi, je ne dis pas que je suis un mec bien, mais j'ai l'impression... Tu dis même dans tes morceaux que tu n'es pas un mec bien, justement. Je ne dis pas que je suis un mec bien, mais j'ai l'impression qu'il y en a, c'est trop, tu vois. Genre, tout le monde s'en fout. C'est quoi, c'est la faute de tes applications, aussi ? Genre, Tinder... Non, quand même pas, je ne veux pas dire ouais, c'est la faute à Internet, tout ça, parce que même moi, je suis dedans. Donc, je ne sais pas. Vrai ou Faux, échange de sujet, tu recales des meufs bien plus fraîches que celles qui te recalaient avant. Ah, vrai ? Ça fait du bien ? Ouais, oui et non. En vrai, je m'en fous aujourd'hui, mais ouais, si j'avais un côté très... C'est une phrase qui est très égotrip, au final, mais ouais, ça pourrait faire du bien à mon égo. Me dire, ah ouais, quand j'ai... Maintenant, tu vois. Dans ce morceau, tu dis à une fille de ne pas s'attacher à toi parce que tu n'es pas un mec bien. Il y a aussi un autre morceau dans lequel tu dis que c'est pas toi le bon, tu ne vas pas la sauver. Ouais. Mais ça, est-ce que ce n'est pas une technique pour encore plus faire kiffer les meufs ? Je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, même si je dis non, en vérité, je vais mentir. Parce que ce n'est pas ce que je cherche à faire. Mais tu sais que les meufs, elles aiment bien quand tu leur dis de ne pas le faire. C'est comme les bébés. Tu leur dis, ne fais pas un truc, elles vont le faire. Tu dis à un bébé, ouais, touche pas le feu, ça brûle, il va toucher. Et quand il va se brûler, il va voir, il ne fallait pas le faire, tu vois. C'est comme ça un petit peu. Mais là, quand je te dis ça, tu vas croire que je suis un mec bizarre, genre sadique et tout. Rien à voir. Non, non, pas du tout. C'est un truc de psychologie, c'est pour ça que je te posais la question. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Genre, ouais. Alors, je vais te demander de commenter une autre photo qui va apparaître. Vas-y. Oh. Tony, il s'espère que tu vas bien. Ouais, j'ai mis ça sur Insta, ouais. C'est une capture d'écran du conversation sur mon SMS. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça ? Non, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Carrément, des fois, j'ai jamais mis des trucs carrément. C'est vrai, genre, c'est dinguerie. C'est une de tes ex ? C'est une dinguerie, ouais. Non, j'ai qu'une ex, moi. C'est ton ex ? Ouais, mon ex, ouais. C'est de la dinguerie, hein. J'étais choqué, carrément. En fait, ça me choque pas, parce que je me suis dit c'est la suite logique, tu vois. Mais... Faut avoir du culot pour faire ça. T'as répondu à ce message ou pas ? Non, jamais de la vie. T'as juste dit sur les réseaux. Est-ce que j'ai répondu ? J'ai pas envie de dire de la merde. Sinon, après, on va me remonter, on va m'envoyer des trucs et tout. Non, j'ai pas répondu. J'ai pas répondu. T'as juste mis sur les réseaux. Ouais, direct. Donc toi, t'es un lover un peu ? J'ai un lover un peu. Romantique ? Carrément ou pas ? Moi, j'aime trop les films, moi, en fait. J'aime trop... Non, laisse tomber. Moi, j'suis pas bien, moi. On a vu ça. Je t'avoue que j'ai un peu cramé en faisant des recherches sur toi. J'ai un peu cramé. Je dis, bon, je veux pas trop balancer, mais en allant voir les gens que tu suis sur Instagram... Voilà, on en dira pas plus. Putain. J'ai le follow facile en ce moment. J'ai le follow facile. Est-ce que tu follow tes axes ? Non. Bizarre, quand même. Je sais pas, quand c'est fini, c'est fini. Je suis pas le genre de... Tu vois ? À la limite, tu peux stalk, mais ça, c'est humain, tu vois. Tu vas avoir deux, trois trucs et tout machin. T'as un compte fantôme ou pas ? Bien sûr ! Bien sûr que j'ai un compte fantôme. Et encore, encore heureux que j'ai un compte fantôme. Est-ce que c'est bien raisonnable ? Hein ? Est-ce que c'est bien raisonnable pour la santé mentale ? Non, mais je le sais, ça. Mais après, c'est toi et ta conscience, tu vois. Si tu sais déjà que c'est pas raisonnable, alors... T'es déjà dans une voie de guérison, tu vois. Fais gaffe, les axes, ça fait du mal à la mémoire. C'est mon plus grand problème. On se rappelle jamais pourquoi on est partis. Ouais, c'est mon plus grand problème. C'est que je sais pas faire ça, en fait. Mais la dernière fois, c'est toi qui as tèche ou qui t'es fait tèche ? C'est toujours un peu la même chose. C'est toujours moi qui dis... Je pense que tu vas être plus heureuse sans moi qu'avec moi. Et elle réalise très vite que oui. Et... Il se trouve que oui. Et une semaine après que j'ai dit ça et que ça a été fait, je regrette tout. Ouais. Je suis pas... Je manque un petit peu de... de courage. T'as pas de nouvelles d'elle ? Tu sais pas comment elle va ? Tu sais ? J'ai des nouvelles. Je vois un petit peu sur Insta. Moi, je suis un petit... un petit espion. J'ai des... des petits comptes à côté. Je regarde les stories, tout ça. Juste pour voir. Après, je m'en fous, tu vois. Ah mais... Traquer des stories de son ex ? Est-ce que c'est pas le meilleur moyen d'avoir le coeur brisé, justement ? Non. Si t'es... Faut être solide mentalement. Si t'es solide, tu peux voir ce que tu veux. Je peux voir elle avec un mec, je m'en fous. C'est sa vie. Elle me voit dans des clips avec des meufs, tout ça, elle doit serrer. Mais bon. Là, Dinor, fais attention à ta réponse parce que je crois que t'es un expert là-dedans. C'est quoi le meilleur job pour draguer ? Wow ! Draguer... Non, footballeur. Footballeur, je pense. Footballeur. Les meufs, elles aiment trop l'argent, frère. Les meufs, c'est bon. Après, y'en a, elles sont très très bien. Tu vois, je juge pas les filles. Y'en a, elles sont très bien. Mais y'en a, frère. Elle les assume en plus. Elles sont là pour l'argent, pour la notoriété, tu vois. En vrai, t'as même pas besoin d'être connue, tu vois. Je te jure, maintenant, t'as même pas besoin d'avoir la notoriété. T'as juste à avoir de l'argent, c'est bon. Tu viens quelque part, t'as une Rolex à la main, t'as une voiture. Tu vois, elles sont comment les meufs ? Mais t'sais que ça, c'est pas que les meufs, c'est les mecs aussi. Après, tu vois, je dis pas le contraire. Moi, tu m'as parlé des meufs. Carrément les mecs aussi. Tu m'as parlé des meufs. Tu m'aurais dit les mecs, je t'aurais dit la même chose, tu vois. Moi, depuis que je fais de la musique, en fait, tu vois, je reçois des play-backs de meufs. Moi, je suis un charron, moi. Accepté. Ouais, envoie ton Snap. Je dis, envoie ton Snap. Je leur envoie en photo, envoie ton Snap. Je leur envoie pas normal, parce qu'elles aiment bien screen, tu vois. Je leur envoie en photo, envoie ton Snap, et après, on va discuter sur Snap. Bon, là, je me suis fait griller, là. Je me suis fait griller, je suis vraiment con, voilà. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de ce cliché de l'artiste. Ça m'intéresse pas, en fait. Tu sais, Instagram, j'ai vraiment arrêté Instagram, parce que j'en pouvais plus, d'aller voir les likes de quelle meuf m'a liké. Être cet artiste de 40 ans, qui est encore là à papillonner, c'est mon angoisse ultime. Et les filles, maintenant ? Est-ce que ça doit être galère pour vous ? Parce qu'il n'y a que des mineurs. En vrai. C'est la prison. Oh merde. Comme dirait Kiri James, c'est la mort ou la prison. Tu sais que ça ? Est-ce que tu reçois pas encore plus de DM de meufs depuis que t'as fait ce morceau ? J'en ai reçu pas mal, ouais. Dans ma vie. Et depuis ce morceau... Ouais, c'est vrai qu'il a touché beaucoup les meufs, et même les mecs, hein. Ils kiffent ce morceau, parce que ça... Non, je kiffe ce morceau. Ça les a un peu... Tu vois, j'ai déversé le truc. Parce qu'en vrai, c'est général ce que j'ai raconté. Bien qu'il y ait des choses un peu précises et tout. C'est un peu... C'est un peu l'histoire de plein de couples, tu vois. Du coup, ouais, mais j'ai reçu pas mal de DM. Après, j'ouvre pas, hein. Pas tout. Et les nudes ? J'en ai encore plus, là, maintenant. C'est bizarre. Pourtant, je mets des trucs avec mon fils, mais les meufs, elles comprennent pas. Et elles envoient... Ah, c'est trop cute, on t'envoie une chatte. Je capte pas le... Quoi ? Ouais, je capte pas, c'est un délire. Je suppose que c'est une... Preuve d'attention. Dans le morceau, je dis que quand je parle d'une dame, c'est un morceau qui parle de... de plan cul. Et dedans, je dis que quand elle m'envoie un nude, je débarque en Y, comme Mick Mill. C'est vrai ou pas ? Ça a pu être vrai dans le passé. Ce morceau-là, c'est plus une réminiscence d'une vie passée, disons. C'est fini les nudes ? Les nudes, j'en reçois encore, mais maintenant, c'est devenu sombre un peu. J'évite d'ouvrir. C'est devenu sombre parce que maintenant, t'as des petites qui t'envoient des trucs, t'as des... Même des meufs qui t'envoient des nudes et qui ensuite te disent que c'était la meilleure façon que j'avais d'attirer ton attention pour pouvoir te faire écouter ma musique ou te... Waouh ! Qu'est-ce que vous allez lire ce soir ? Sûrement des sextos. Pas mal. Beau programme. Je suis né dans la séduction. C'est comme ça. Dès que t'es... Moi non, moi je suis... C'est pas comme ça. Bah c'est bien finalement. Alors peut-être que tu peux te concentrer sur quelqu'un. Mais euh... Moi c'est... Non mais c'est-à-dire que toi t'as des armes pour séduire. Toi t'arrives, salut, ta voix... Ouais mais non, c'est aussi le... C'est la célébrité qui fait beaucoup aussi. J'ai parfois l'impression, et je pense qu'on t'a déjà dit, que tu fais du son aussi pour avertir les meufs qu'elles feraient mieux de garder leur distance. C'est vrai ou pas ? Ouais. En vrai, ouais. Si j'étais une meuf, je sortirais pas avec moi. Et c'est même pas pour faire... le démon coin, hein. C'est... Je sais... En fait, c'est juste qu'il y a des choses que je dois améliorer chez moi avant de m'intéresser à quelqu'un, etc. Pour m'intéresser de bonne manière, tu vois, m'intéresser de la bonne manière à quelqu'un. Il y a des trucs que je dois encore... sur lesquels je dois encore faire des efforts, ouais. Est-ce que ça marche ? C'est ces messages d'alerte ? Non. Ça fait tout l'effet inverse. J'ai l'impression que tu fais partie de ces artistes qui ont compris que dire aux filles dans leur texte que c'était une mauvaise idée de les approcher, c'était une très bonne façon de les attirer. Oh, non, non. Je suis pas genre de gars. Non, 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 non. C'est pas dans... Non, 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 non. C'est pas dans cette intention-là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas cool, ce que t'as dit, là. C'est pas vrai. Mais c'est cool pour certains. Moi, c'est juste un constat, mec. C'est juste en mode... Voilà. Moi, ça me gêne quand on dit que je suis mignon, mais je le dis moi-même. Donc, au final, tu vois, c'est pas vraiment... Mais... C'est intéressant, tu vois. C'est intéressant. J'aimerais savoir pourquoi elle me trouve mignon, elle. Tu vois. Juste dire que je suis mignon, comme ça, sans explication, je suis un peu en mode... OK. Tu vois. Mais... Développé. Je suis chaud. Dans le titre... Ciao. T'as remonté, là. T'es chaud. J'ai tout écouté. Ouais, t'es bon, t'es bon. Tu chantais Un coeur brisé n'a plus de coeur. Ouais. Toi, t'en es où, à ce point de vue-là ? J'essaye de le réparer, on va dire. Ah ouais ? Ouais. J'essaye de le réparer. Parce que... Je suis sorti d'une relation assez compliquée et tout. C'était un peu nouveau pour moi, la vie d'artiste, etc. Et c'était nouveau aussi pour elle. Donc, tu vois. Ça, c'est mal fini. Donc, j'essaye de le réparer, tu vois. Ça change quoi, à la vie amoureuse d'être... C'est compliqué, parfois. Euh... Alors moi, en l'occurrence, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais je sais que... Bah, j'étais avec une fille pendant... Pendant près de six ans. Et du coup... Elle a vécu avec moi, en fait, le changement de vie. Et... Et par moment, je sais que c'était... C'était... Pour elle, pas évidente. Et... Pas évident, d'ailleurs. Mais... Ouais. Donc, non, c'est... Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des bons et des mauvais côtés. Et... Alors, après, je pense que maintenant, ce sera plus simple, parce que... T'es déjà là. Parce que, voilà. C'est déjà comme ça. Donc, euh... Si tu rencontres quelqu'un maintenant, euh... Les choses sont... Sont établies. Là, ce qui était compliqué, effectivement, c'est qu'elle aussi, elle devait... Elle devait... Bah... Appréhender cette nouvelle... Façon de voir les choses. Elle m'avait dit un truc, un jour. C'était drôle. Parce que... C'était une très jolie fille, quoi. Et donc, elle me disait, quand je rentrais dans un bar avant, tout le monde m'a regardé moi. Et maintenant, quand on rentre, c'est toi qu'on regarde et tout. Alors qu'effectivement, à l'époque, personne m'a regardé. On me poussait comme ça. Des gages et tout. T'es nul. Bref. Les meufs te calculaient pas avant ? Non, si. Malheureusement, pour moi, c'est... Malheureusement... En même temps, j'aime. Non, pourquoi je dis... Moi, je dois taffer, frère. Toi, t'as juste eu à venir comme ça. Non, parce que le truc, ce qu'il craint après, c'est que, du coup, tu... À un moment donné, tu dois faire un choix et ce truc, tu fais que le retarder le plus possible. C'est juste ça qui est chaud. Tu dois faire un choix parce que tu côtoies beaucoup de meufs et qu'à la fin, ça finit souvent dans des histoires compliquées. Ça finit dans des histoires de... Même si t'es cash et tu dis les choses telles qu'elles sont, mais qu'elles t'aiment et que tu dois... Tu dois faire plein de trucs et qu'on t'a bien éduqué aussi. C'est surtout ça. Si j'avais été éduqué comme un enculé, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais moi, j'ai pas été éduqué comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est ce côté-là où tu dois gérer les émotions des autres et que parfois, tu fais pas toujours le bon choix, voire tout le temps. C'est ça qui est difficile, mais... Et c'est ces histoires-là que je raconte et on dit que je suis misogyne, mais c'est des histoires comme ça. C'est des trucs qui sont vraiment passés. Le cancer, ça a quel effet sur la vie amoureuse ? Tu sais que j'avais hyper peur de ça. J'avais peur de me perdre en tant que femme dans mon intimité, justement. Et avant de commencer la chimio, donc mon mec de l'époque, je lui mettais des pressions pour qu'il change absolument rien dans son approche de mon corps, de notre désir, etc. Alors que lui avait plutôt tendance à jouer le médecin, ce qui était pour moi insupportable. Il osait à peine me toucher, il me prenait soin de moi, il remontait la couverture jusqu'au menton. J'ai dit, vas-y, arrête, j'en peux plus, quoi. Et comme ton corps change au départ, parce que moi, dans la période d'attente du diagnostic, comme j'étais extrêmement stressée de savoir ce qu'il m'aurait, j'ai perdu beaucoup de poids. Au début de la chimio, j'ai continué à perdre du poids puis j'ai repris au bout de 3-4 mois. Mais donc, tu vois, ton corps change, ta silhouette qui change, t'es extrêmement fatiguée, t'as plus d'énergie, tes cheveux qui tombent, que tu laisses dans le lit par poignée. Genre, tu les caches avant que ton mec se réveille. Enfin, c'est un enfer. Donc, tes habits qui te vont plus, etc. Donc, dans ton appréciation de ta féminité, c'est un petit peu compliqué. Mais j'avais la chance d'être bien accompagnée. Donc, ça s'est ressenti le moins possible. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ne serait-ce qu'au début, quand tu poses ton cathéter et que ton corps est huméfié, t'as pas spécialement envie de te déshabiller. Enfin, tu te sens pas sexy, quoi. J'ai une question un peu con, mais c'est quoi le mieux pour écrire ? C'est d'être heureux en couple ou d'avoir avec une bonne grosse rupture ? Non, une bonne grosse rupture. Parce que t'as des choses à dire. Quand tout est parfait... Et de toute façon, un artiste, il est meilleur quand tout va mal dans sa vie. J'ai une grande sœur qui m'a toujours un peu soutenu sur la question de l'amour, qui est vraiment mon docteur amour, tu vois, et qui m'a toujours dit si tu vas tout au bout du bout du bout... Pour finir une histoire, il faut aller au bout du bout du bout. Et vraiment, c'est pas grave si t'es très très triste, mais au moins, une fois que t'as été tout au bout et tu le sentiras, là, tu peux t'en aller sans frustration, sans gêne, sereinement. Et donc, c'est ce qui s'est passé là, dans cette histoire. On est allé tout au bout. Et je pense que dans les ruptures où on sort serein, c'est souvent parce qu'on est allé tout au bout. Il n'y a pas de frustration, pas de regret. On a tout essayé, tout tenté. La solitude, c'est ce mot qui revient un peu là avec le confinement. Mais sinon, ces dernières années, la solitude, c'était pas bien. Il fallait toujours faire des choses avec les gens. Il fallait être sociable, faire des fêtes, vouloir être beaucoup, aller là où il y avait déjà des gens. Moi, ça fait des années maintenant, dans au moins dix ans, quinze ans, que je pense que la solitude, c'est quelque chose qu'on doit apprendre, qu'on doit faire sien. Et on ne peut pas être avec les autres si on ne sait pas être tout seul. Et c'est une grande source de richesse. Parce que si on est capable d'être heureux tout seul, alors notre bonheur ne dépend pas des autres. Et ça, c'est vachement important. Évidemment que c'est très agréable quand on est très amoureux d'être dépendant de quelqu'un, qu'il ne faut pas toujours maintenir une distance avec les autres. C'est très beau aussi. Mais justement, pour cette vie secrète, pour cette vie intérieure, pour que ça aille toujours l'indépendance, c'est important. Et la solitude, c'est l'indépendance aussi. Et est-ce que tu penses que tu vas retomber amoureux un jour ? Ouais. Obligé. Obligé. C'est important. C'est obligé. Moi, je ne sais pas. Je crois qu'il y a des points, je suis pire qu'une meuf. Genre pour moi, me marier, c'est obligatoire. Obligé. Et pour se marier, il faut être amoureux. Merci, Kata. Je crois que c'est un joli mot de la fin. Ah ouais ? C'est carré. Merci.